Top, c'est parti ! Comment ça marche le journalisme ? Sur Twitter, Instagram... On est dans un moment de grande confusion. C'est votre dernier mot ! Il est très exactement 9h40 sur France Inter, un dernier instant M pour la semaine. Bonsoir, merci d'être avec nous. Les images, les correspondants en direct... C'est une aventure le journalisme, et c'est pour ça que la télévision est encore magnétique. Maït et Nabi Rabin a fait de la télévision beaucoup sur Canal+. Beaucoup, ça s'est terminé par un licenciement fracassant, doublé d'une victoire par KO au Prud'homme contre la chaîne cryptée. De quoi s'offrir la liberté d'arrêter la radio en quotidienne ? Maït et Nabi Rabin était devenue l'une des rares voix féminines de RMC pour aller promener son micro ou sa caméra, c'est selon là où l'envie la pousse. Ça donne une série de podcasts consacrés aux familles de criminels et une collection d'interviews de fond, tête-à-tête intimiste en clair-obscur, rares à l'écran, alors que format historique à la télévision. Comment s'écouter parler aujourd'hui à la télé ? De la parole et du spectacle, du talk et du show. Voilà, on avait un petit extrait, mais il n'est pas parti. Ce n'est pas grave, on vous le fera écouter tout à l'heure. Bonjour Maït et Naa. Bonjour Sonia. Voilà, je voulais vous faire écouter un petit extrait de RIS, patron de Charlie Hebdo, interviewée par Maït et Nabi Rabin sur la chaîne parlementaire, elle-même interviewée par Sonia De Villers sur France Inter. C'est ainsi que va une émission sur les médias. Les grands entretiens commencent dimanche sur LCP, ils sont diffusés un peu tard, donc ils pourront être vus et revus à loisir. D'ailleurs, c'est étudié pour sur le site de la chaîne. Je crois que c'était fait exprès. On est vendredi, bonjour Bruno Donnet. Bonjour Sonia. Pour sa semaine médiatique dans un instant, mais d'abord la Madeleine du vendredi. Une Madeleine, une vraie. Ma petite sœur et moi, on adorait et on adore encore. Si vous trouvez, je vous offre deux petits livres. Un épisode de Oli, notre délicieux podcast pour les enfants, devenu un livre de contes. Et pour les enseignants qui nous écoutent aussi, je sais que vous êtes nombreux, un manuel ultra intelligent d'éducation aux médias, c'est super important. Le bilan que Emmanuel Davier a tiré de l'opération Interclasse menée par nos équipes dans les collèges d'Île-de-France. Alors le mail, vous le connaissez, l'instantm à tradiofrance.com. Et ma question, quel héros de télévision s'est rendu célèbre pour avoir mangé des chats ? Les paupières deviennent lourdes, tu es de plus en plus sommeil. Tu n'es plus un chat, mais une mâle de l'air. Je mange des chats, qui suis-je ? Un indice, je ne suis pas Fabienne Synthès. L'instantm à tradiofrance.com. Cette semaine, Bruno, mon cher Bruno Donnet, vous vous êtes intéressé à la manière dont les télévisions ont présenté Taha Bouhaf, un jeune homme qui a été placé en garde à vue pour avoir tweeté qu'Emmanuel Macron était au bouffe du Nord. Vous souvenez-vous, Sonia, de cette séquence-là ? Regardez bien sa tête, il l'a tabassé par terre ! Regardez bien, il l'a tabassé par terre ! La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Taha Bouhaf, au moment où, sans le savoir, il filmait un certain Alexandre Benalla, portant casque et brassard de police, et molestait frénétiquement un manifestant le 1er mai 2018. Car c'est ainsi, en se faisant pour spécialité de couvrir les manifs pour le site de l'Abbassie J. Suite, que Taha Bouhaf s'est fait connaître. Il a aujourd'hui 22 ans, pas de carte de presse, et fut candidat, sous étiquette de la France insoumise, lors des dernières législatives. Fort de son tweet théâtral et de sa garde à vue, ce garçon-là a donc beaucoup intéressé les télévisions, cette semaine, des télés, qui ont toutefois éprouvé les plus grandes difficultés à le présenter. Pourquoi ? Eh bien à cause d'une passionnante question que Marion Ruggieri a parfaitement résumée lundi sur France 5. Est-ce qu'on peut être militant, activiste, et en même temps, comme dirait l'autre journaliste ? Un épineux dilemme qui a conduit la quasi-unanimité des chaînes à présenter Taha Bouhaf comme ceci. Le journaliste militant, Taha Bouhaf. Journaliste militant, la palme de l'embarras revenant à TF1, qui a tout simplement fait disparaître le mot journaliste dans sa présentation. Le militant vidéaste proche des gilets jaunes, Taha Bouhaf. Alors que nous disent au juste ces pudeurs sémantiques ? Eh bien, elles signent qu'au motif que ce garçon ne possède pas la carte de presse, et qu'il milite pour un parti politique, il ne peut être considéré comme un vrai journaliste. Alors pourquoi ? Et au fait, c'est quoi un vrai journaliste ? Ce n'est pas facile de répondre à cette question, mais on peut peut-être essayer de contourner la difficulté en répondant par l'absurde, en se demandant tout simplement qui sont les autres journalistes, ceux des vraies chaînes de télévision et des vrais magazines de presse écrite. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Qu'est-ce qu'ils écrivent ? Et est-ce qu'ils sont totalement impartiaux, contrairement aux fameux journalistes militants ? Un exercice très amusant auquel je me suis livré toute la semaine, et qui m'a permis de constater qu'elle a eu d'un vrai magazine comme Le Point, par exemple. On pouvait tranquillement titrer « Comment la CGT ruine la France ». Ah oui, c'est très neutre ça, comme titre. Que lorsque BFM évoque les coupures d'électricité des grévistes, elle les qualifie comme cela. « La CGT Énergie revendique ses actions et annonce de nouvelles coupures sauvages ». De coupures sauvages, c'est-à-dire en employant rigoureusement les mêmes termes que le Premier ministre Edouard Philippe. « Lorsqu'on procède, pardon, à des coupures sauvages d'électricité… » Et qu'il n'est venu à personne l'idée d'évoquer un quelconque parti pris, pas plus que lorsqu'à 13h sur TF1, Jean-Pierre Pernod ne parla pas de syndicalistes déterminés, mais bien de… « Fini ou presque la grève dans les transports, mais certains jusqu'au boutiste de la CGT continuent. Lorsation spectaculaire. » De jusqu'au boutiste, pour ne pas dire de casse-couille. Enfin, pour terminer, Sonia, il faut ajouter que cet épisode illustre aussi merveilleusement le problème de la légitimité. Car figurez-vous qu'au cours de sa courte carrière, ce garçon a déjà relayé de fausses informations et tweeté plusieurs saloperies, notamment au sujet des dessinateurs de Charlie Hebdo. Voilà pourquoi sa légitimité est largement questionnée. Un problème très intéressant, mais que, curieusement, BFM a oublié de se poser cette semaine lorsqu'elle a choisi de faire intervenir Escalité d'experts des questions de sécurité présidentielle. Excusez du peu. Qui ça ? Alexandre Benalla. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Benalla, qui a donc commenté la sortie d'Emmanuel Macron sans que ça ne pose le moins de problèmes à personne. On voit que la zone n'a pas été dégagée avant la sortie. Et donc, ça donne cette impression d'exfiltration. Alors même qu'il n'est pas sorti du théâtre, il n'a pas été exfiltré du théâtre. Faire partir un cortège présidentiel dans une charge, en termes d'image, c'est catastrophique. Catastrophique, tu l'as dit, il est, vous le voyez, chère Sonia, dans les vrais médias, des incongruités qui ressemblent à de vraies farces et qui, pourtant, n'en sont pas. Merci Bruno Donnet. A réécouter sur franceinter.fr. Moi, je félicite Quentin qui a reconnu Alf, évidemment, ma passion. Moi, lui, je l'adorais. Moi aussi, Maïténa. Moi, je l'adorais. Voilà, l'extraterrestre qui mangeait des chats. Ça se demandait d'ailleurs quand est-ce qu'on allait à l'école parce que ça passait l'après-midi. Eh bien, nous n'y allions pas. Non, probablement. Bravo Quentin. Pierre-René Lemart, ancien secrétaire général de l'Elysée, ancien président de la Caisse des dépôts et préfet. Je crois que le service de l'État, c'est quelque chose de très sérieux. Moi, j'ai toujours été très agacé par ceux des serviteurs de l'État. C'est devenu un peu à la mode depuis quelques années. Au fond, qu'ils prennent ça avec une désinvolture apparente. Moi, je déteste cette désinvolture. L'État, c'est une charge. Quand on dit charge, charge, ça veut dire un poids. Un poids au sens physique. C'est quelque chose qu'on a sur les épaules. Un haut fonctionnaire dans la lumière. Cinq interviews d'une trentaine de minutes pour la chaîne parlementaire à partir de dimanche à la télévision. Et au milieu, celle de Pierre-René Lemart et passionnante de bout en bout. Quel dommage que la télévision ne varie pas plus souvent ses castings et ne mette pas plus souvent au premier plan ce genre de personnage. Moi, je crois qu'on peut tout dire d'une manière simple. C'est quelque chose que je professe, si j'ose dire, depuis extrêmement longtemps. On peut tout dire simplement. On n'est pas obligé d'utiliser des grands mots. Parfois, les grands mots sont utiles parce qu'ils renvoient à des choses plus grandes que soi. On parlait tout à l'heure de la République, de la Nation, des choses comme ça. Prenez les grands discours que plus personne ne lit aujourd'hui parce que c'est un peu pompeux. C'est une autre manière de parler de la Troisième et même de la Quatrième République. Au fond, on pouvait dire les choses avec un sujet, un verbe, un complément. Sans avoir le sentiment de déchoir. Sans avoir le sentiment de déchoir. C'est vous, Maïté Nabirama, qui conduisez ces cinq entretiens. D'autres suivront, conduit pour le coup par Guy Lagache et puis ensuite par Patrick Cohen ou peut-être en sens inverse. Je ne sais pas. Vous qui vous êtes battu en radio et en télé pour toujours avoir l'invité du jour, face notamment à des chaînes concurrentes. Comment on choisit des invités quand on n'est plus dans cette course-là, dans cette compétition-là ? En fait, j'ai toujours fait ça. Je devais peut-être me battre pour avoir l'invité du jour. Mais j'ai toujours détesté faire ça. J'ai trouvé ça toujours inepte. Et j'ai toujours cherché la personne avec le pas de côté, un peu différente, un peu étonnante. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne comprends pas que Pierre-René Le Mans ne soit pas reçu davantage. Pour moi, c'est l'incarnation exactement de ce que je voulais faire avec ses entretiens. Mais je l'aurais invité au supplément et au Grand Journal de la même manière. Ça aurait été par contre, je me serais battue contre le diffuseur qui, lui, n'aurait pas voulu recevoir un vieux, un ancien, quelqu'un qui est sorti du jeu. Voilà, parce que la télé et la radio sont le temps de l'immédiateté et plus tellement le temps de la réflexion. Alors que ça peut l'être et ce n'est pas antinomique. Arte fait ça toute la journée. Certaines émissions d'ailleurs continuent de le faire. Je ne suis pas en train de dire que ça n'existe plus sur les médias. Mais c'est a priori, on se dit qu'on est dans l'instantanéité et la spontanéité. Alors que non, pas du tout. On va parler de la télévision. On va vous écouter, vous, parler de la télévision la dernière fois que Quotidien vous a invité. Si on refaisait le supplément, je ferais de la télévision. Mais faire la télévision, toi tu fais ton émission, tu la fais évoluer. Je trouve que la télé, c'est que des vieilles idées. Je ne sais pas pourquoi, on ne fait que des vieilles émissions. C'est un métier génial. Moi, j'ai adoré faire ce métier. Je ne te dis pas que je ne le referai plus jamais. Mais vraiment, je ne comprends pas pourquoi la télévision ne s'adresse qu'à des gens de plus de 66 ans qui ont perdu leur télécommande. Alors, je vais vous dire un truc. Je continue de le penser. Je n'enlève pas un mot. Là, cette collection, c'est une vieille idée qui s'adresse à des gens de 66 ans qui ont perdu leur télécommande. Ah non, ce n'est pas vrai. Vous trouvez ça ? Non, je vais vous dire. Non, mais je n'aurais pas de problème à accepter la critique. Parce que c'est d'une austérité qui confine, effectivement. C'est hyper sobre. Mais moi, je trouve que c'est hyper moderne. Je pense que quelqu'un qui dit quelque chose aujourd'hui, c'est un luxe. C'est-à-dire, 30 minutes en tête-à-tête, c'est un luxe. Écouter quelqu'un, entendre ce qu'il a à dire, ne pas être dans l'hystérie de la petite phrase, du commentaire, du buzz, du clash, de ce que vous voulez. Juste écouter quelqu'un. Ça ne veut pas dire qu'on adhère à ce qu'il dit. Ça veut dire juste qu'on l'écoute. On lui donne la parole. On essaie de comprendre ce qu'il a dans le bide. Quelle idée il défend. Quelle valeur il porte. Quelle chose il vit. Ce qu'il fait marcher. Vous avez choisi RIS, le patron de Charlie Hebdo. Caroline Fourest, journaliste et essayiste. Brigitte Lahaye, ancienne actrice de X, devenue animatrice radio. À ceux qui se demandent pourquoi Brigitte Lahaye, une fille de 18 ans, fille de bourgeoise, qui décide de faire fille de sa classe sociale, du candidaton. Si ce n'est pas quelqu'un qui s'engage, il faut me dire ce que c'est. Et Alain Duhamel, alors, choix très curieux pour parler d'engagement. Pourquoi Alain Duhamel ? Je ne sais pas. C'est quoi un éditorialiste ? Un journaliste engagé, non ? Et puis, par ailleurs, il me semble qu'il a vécu de l'engagement des autres. Je lui pose la question d'ailleurs, on en parle. Puis en plus, par ailleurs, je fais de la télévision, donc je me fais plaisir. Et moi, Alain Duhamel, c'est ma star et mon idole depuis toujours. C'est parce que je l'ai regardé dans L'Ordre de Vérité que j'ai voulu faire ce métier. Et donc, je n'avais aucune raison de me priver de l'inviter. Non. Et c'est super. Et l'émission est super. Alors, pour le coup, des entretiens en tête-à-tête. La télévision en a toujours proposé depuis les débuts de l'ORTR. En réalité, c'est vous qui avez raison. On en voit de moins en moins. C'est une vieille idée, mais qu'on a abandonné. Parce qu'on ne prend pas le temps. Il y a des entretiens en tête-à-tête qui vous ont marqué dans l'histoire de la télé ? Moi, j'ai une image, c'est bizarre parce que ce n'est pas du tout une image de mon époque, mais pour moi, François Chalet qui interview des gens, c'est une image, il est avec, en fait, il interview une pute à Pigalle. Il a sa clope, il est gauche cadre. Donc, quand vous regardez votre télévision, il est sur la droite, comme ça. On voit que la moitié de son visage, avec son énorme gitane, et il a cette voix. Et surtout, ce phrasé, c'était un journaliste, en fait, de guerre, et il l'interviewait comme quand il était sur les terrains de guerre. Donc, il posait des questions à des stars et à des gens, comme s'il interviewait le général Patton. Et c'était absolument extraordinaire. Absolument extraordinaire. Moi, quand j'ai vu vos grands entretiens, ça m'a rappelé une émission que j'ai adorée quand j'étais jeune. Elle était conduite par Philippe Labreau. Elle s'appelait Ombre et Lumière. Oui, bien sûr. Je voudrais terminer, on en est déjà à la fin, par une série de questions. Vous me répondez, je vous relancerai par un pourquoi. Vous avez dit, je ne suis pas une star, je suis un cas. Pourquoi ? Moi, vous voyez, je ne suis pas star parce que moi, je suis tellement timide que je fais... Je suis tellement timide. En scène, je ne suis pas timide du tout. Je suis un culot monstre au cinéma aussi. Pourquoi ? Parce que je... Mais dans la vie, non, parce que je me dis de quoi je veux avoir l'air. Par contre, ce que j'ai, c'est de croire à quelque chose. C'est de vouloir quelque chose. C'est de vouloir aider quelqu'un. Ça ne m'apporte rien, rien du tout. Mais je veux dire, c'est pour faire apprendre aujourd'hui un tas de choses. Entre autres, les gamines. Parce que c'est un besoin. Peut-être parce que ma mère était sage-femme, je ne sais pas. Allez savoir. Je ne sais pas. C'est merveilleux. C'est la maïotique 100%. C'est ça. C'était la fin de l'émission. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Et l'invité était poussé dans ses retranchements. C'était une interview absolument géniale. Ça s'appelait Ombre et Lumière. J'ai appris récemment d'ailleurs que c'était produit par Nagui à un moment où il n'avait pas grand-chose à faire à la télévision. C'était très beau. Ils avaient inventé ça avec Gérard Policino. Avant, il y a eu Radioscopie. Ça s'est beaucoup inspiré avec Chancel. Il y a eu Chancel. Mais en termes de mise en scène, vous avez choisi ce clair-obscur qui rappelle l'ombre et lumière de Labros. Ce qui s'est passé, c'est que moi, je voulais exactement l'inverse. Quand je suis allée voir Guylaine Chuenu qui dirigeait le CP et Bertrand Delay, je leur ai dit « Vous vous souvenez de ces décors des studios américains des années 50 où on avait l'impression qu'ils pouvaient rouler en voiture pendant 10 heures. Le sol et le plafond, tout était blanc. Et ils dansaient, ils couraient, ça durait 10 minutes. Et on se disait « Mais ça ne finit jamais ce studio. » Et je me disais « Je veux ça. » Deux fauteuils terminés. Donc on a fait l'inverse. C'est noir avec... C'est le réalisateur, François Gottgeber, qui a décidé de cette scénographie. Sur la base de cette idée, on voulait être à l'épure, à l'os. Juste quelqu'un qui pose des questions et quelqu'un qui répond. Au début, je voulais faire que des politiques. Comme plus personne ne croit ni les politiques ni les journalistes. Comme moi, j'ai beaucoup de respect. Et j'en profite pour glisser à Bruno, que je n'ai pas de carte de presse exactement pour les raisons que tu décrivais dans ton éditeur. Parce que les gens qui savent mieux que les autres, ils restent entre eux. Et c'est comme ça. Et les autres vivent, heureux et libres. Donc je voulais qu'on rende un peu de crédibilité et à celui qui pose des questions et à celui qui répond. Et c'est important parce que ce n'est pas vrai que tout le monde est corrompu, que les politiques sont tous des voleurs. Et que les journalistes sont tous en train de manger dans la main des puissants. C'est faux. C'est ultra faux. Et chacun d'entre nous peut faire la liste des gens qui créditent. Donc je voulais rendre ça évident. Je vous donne à écouter quelques extraits de ce que vous confie Caroline Fourest dans cette série de grands entretiens diffusés dans la chaîne parlementaire. Puisque ça pose la question. Qu'est-ce que c'est que de faire une interview qui n'est pas l'interview du jour ? Pas l'interview de l'actu ? Pas la petite phrase, comme vous disiez. Pas l'éphémère talk show qu'on ne reverra jamais. Mais quelque chose qui reste. Est-ce que c'est laisser l'invité dérouler, l'autre se raconter, au risque de l'autobiographie ? J'ai été une des premières à voir que le printemps arabe serait un mouvement historique. À le dire à la radio. J'ai été une des premières à dire que Jérémy Corbyn ferait perdre la gauche anglaise pendant dix ans. Alors que tout le monde disait que c'était fantastique. J'étais une des seules en France à dire que Trump serait élu six mois avant l'élection. Honnêtement, je ne me suis pas souvent trompée. Mais je sais juste que j'ai cette reconnaissance de la part des gens. J'ai beaucoup de gens qui suivent mon travail de génération en génération. J'ai plusieurs générations qui me lisent. Des journalistes parfois, des associatifs, des intellectuels. Vous réussissez à cristalliser un certain nombre de gens contre vous. Est-ce que c'est parfois pour aussi ? Non, mais pas parfois, franchement plus. C'est un super exemple, ça. Parce qu'est-ce qu'on pourrait dire, c'est incroyable, elle la laisse dérouler. Elle ne lui dit pas oui ou non, vous exagérez ou quoi ou qu'est-ce. Ça m'est complètement égal. Moi, je ne suis pas là pour me faire mousser, moi. Mais vraiment pas. Je n'ai plus rien à prouver à personne, si ce n'est à moi-même. Si tant est que j'ai eu à prouver quelque chose à quelqu'un un jour. Donc, ce que je veux, moi, c'est entendre Caroline Forest. Et quand vous sortez de là, vous vous dites... Ce qui est très différent des interviews que vous conduisiez, par exemple, au supplément. Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Je n'ai jamais... J'ai dû vouloir briller comme d'autres. Oui, j'ai été vaniteuse. Oui, vous y réussissiez pas trop mal. Mais je crois que c'est exactement la même chose, mais dans un temps plus long, simplement. Et moi, ce que je veux, c'est qu'on entende qui est Caroline Forest. Si vous sortez de cette interview en vous disant « Mais c'est Caroline Forest, mais elle a un melon, mais incroyable. » Vous avez le droit de le penser. Et peut-être que vous avez raison. Ou alors, vous allez sortir de cette interview en vous disant « Mais Caroline Forest, tiens, je vais aller... » « Tiens, c'est marrant ce qu'elle a dit. » « Ah si, c'est ça. » « C'est étonnant. » Alors, voilà. Moi, je ne suis pas là pour me faire briller du tout. Mais pas du tout, du tout, du tout. D'ailleurs. Vous conduisez vos entretiens dans la pénombre. Merci beaucoup, Maïté Naby Rabin, d'avoir fait ce petit détour par France Inter ce matin. Les grands entretiens commencent à partir de dimanche sur la chaîne parlementaire. Et je conseille votre série de podcast à écouter sur Magellan. Sujet extrêmement cruel. Qu'est-ce que c'est qu'être une famille de criminels ? C'est la fin de l'émission. Bonjour, Alie Lébéi. Bonjour, Alie Lébéi. On s'en fiche, mais j'aime bien Maïté Naby Rabin. Je t'aime bien. Je t'aime bien. Merci, merci beaucoup. Et moi, j'aime beaucoup votre invitée aussi. Le bonheur selon Daniel Pénac. On vient tous.